Bonjour à tous, je suis Lembilouvedila Donc dans cette vidéo, nous allons parler du KINDOKI Donc nous avons choisi d'aborder ce sujet-là suite à une question, aux questions que nous avons reçues par rapport à la vidéo précédente qui nous demande le lien, s'il y a un lien ou pas entre le mot KINDOKI et le mot MUNDOKI MUNDOKI Donc s'il y a un lien entre les deux parce qu'il y a vraiment des similitudes et c'est un thème qu'on a un peu effleuré dans la vidéo précédente Donc voilà, et nous allons, comme dans nos habitudes, expliquer cette approche-là Nous allons approcher ces choses-là toujours selon les lois naturelles parce que chez les Kongos, Dieu est une science et que la science de Dieu se voit à travers la qualité de la nature dans laquelle nous sommes Donc pour connaître Dieu, il faut connaître sa nature Et Dieu étant un aspect sublime de la réalité matière dans laquelle nous sommes Donc la langue fait partie de l'élément sublime, accessible, donné à tout peuple pour sonder Dieu dans les hauteurs Donc c'est pour ça que nous avons aussi l'habitude de dire que c'est de la qualité du verbe qu'on reconnaît la divinité d'un peuple ou d'un individu Donc voilà, Dieu est la qualité de la parole Et dans la parole, nous retrouvons une certaine science que chez les Kongos, nous sommes en mesure de démontrer la rationalité c'est-à-dire la logique scientifique que renferment les mots Kongos Donc ce ne sont pas des mots qu'on sort comme ça histoire de faire du bruit ou bien pour définir des choses comme des animaux Non, derrière tout ça, il y a toute une science qui est développée Et donc c'est dans cette approche linguistique que nous allons étudier le mot KINDOKI Et par la suite, par la même occasion, nous verrons s'il y a un lien entre MUNDOKI et le mot KINDOKI Donc premièrement, nous allons commencer justement par définir ces deux noms Ces deux noms qui sont peut-être familiers dans l'espace du Congo central C'est-à-dire chez les Congolais, mais pas forcément pour ceux qui sont des autres régions du Congo On va dire du Grand Congo, que nous on définit comme étant l'Afrique Congo C'est-à-dire l'Afrique des êtres illuminés de l'intérieur, c'est-à-dire l'Afrique noire Donc le mot KINDOKI, hormis la traduction ou bien l'interprétation Que notre état d'aliénation nous permet de dire que c'est de la sorcellerie Faire du KINDOKI, c'est-à-dire faire de la culture du NDOKI KINDOKI, en fait le KINDOKI, comme on le retrouve dans beaucoup de civilisations ou bien de peuples Mais le caractère du KINDOKI, c'est un caractère de vie, d'un fluide ou bien d'une énergie vitale Donc voilà, le KINDOKI, ou bien on en parle dans les régions asiatiques sous le caractère du Qi, etc Donc le KINDOKI, c'est l'énergie vitale Mais lorsqu'on parle du KINDOKI, selon la lecture des peuples du Congo central Le KINDOKI, c'est tout ce qui a rapport avec le NDOKI C'est faire de la culture du NDOKI Et c'est un mot, lorsqu'on met le préfixe Qi devant, c'est un mot qu'on recolle parfois dans nos langages courants Derrière chaque attitude, en fait, qui caractérise la culture de ce que l'on fait Par exemple, faire, même des fois on associe ça à des mots français Quelqu'un qui est fier, on dit, ah, ça qui fierté naï Il fait de la ki-fierté, donc la culture de la fierté Donc voilà, le KINDOKI, c'est la culture du NDOKI C'est la ritualité du NDOKI Il fait le rituel de la science NDOKI Ou du concept NDOKI Donc le ki-ndoki est premièrement une science, un comportement, une culture, une manière, un état Qui traduit une science Donc voilà Et de la même occasion, nous allons expliquer le mot MUNDOKI Ou MUNDOKI Selon les variances qu'on peut retrouver dans l'espace du Congo central Donc on peut entendre des gens qui disent, qui vocalisent ça comme étant MUNDOKI, 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 MUNDOKI Ou MUNDOKI, donc, ou MUNDOKI Donc voilà, ce sont les variances, mais tout cela obtient comme traduction, brut ou comme traduction simple Dans le commun des êtres du Congo central comme étant une arme Donc une arme, c'est, ah, MUNDOKI Dans MUNDOKI, tout ça MUNDOKI, disons que c'est pareil Donc voilà Donc KINDOKI, c'est la science, faire du KINDOKI, c'est la science Ndoki C'est faire la culture du Ndoki MUNDOKI, c'est une arme On traduit ça, brutement, par une arme Donc pour aller un peu plus en profondeur, justement, sur ces deux termes-là Et pour voir la relation qu'il y a Parce que nous, nous tenons la position de dire que les langues Congo sont les langues scientifiques Ce sont des langues divines Et c'est pour ça que nous avons l'habitude de dire que c'est de la qualité du verbe qu'on reconnaît La divinité d'un peuple Et nous sommes en capacité de démontrer que dans les langues Congo Il y a une certaine rationalité scientifique Qu'on ne retrouve nulle part Qu'on ne retrouve pas dans la même quantité Ou pas dans les mêmes proportions dans les langues extra-Congo Parce que c'est des langues purement scientifiques Donc voilà Donc les langues Congo sont des langues purement spirituelles Donc c'est-à-dire que lorsque nous disons des langues spirituelles Ce sont des langues purement, on va dire, mathématiques Parce que dans la lecture des schémas de l'univers Le langage divin est un langage mathématique C'est un langage codé C'est un langage codé Et lorsque même nous parlons de la spiritualité Et que nous nous disons que la spiritualité Un langage spirituel, c'est un langage mathématique Parce que lorsque nous parlons de spiritualité Selon même l'origine du mot spiritualité Nous découvrons que spiritualité veut dire la ritualité du spire Qu'est-ce que c'est que le spire ? Le spire, c'est ce qui est traduit sur ce qu'on nous dit Selon les langues latines que nous employons Le spire étant le souffle Et le souffle chez nous, c'est le principe de la lumière Donc la spiritualité, c'est faire de la ritualité du souffle Ça veut dire que faire de la spiritualité C'est-à-dire que parler de Dieu en disant qu'on fait de la spiritualité C'est-à-dire que c'est un langage codé C'est un langage rationnel C'est un langage scientifique Parce qu'on arrive à le produire Ce n'est pas de la croyance Ce n'est pas de la foi Ce n'est pas de l'espérance Mais c'est un raisonnement purement rationnel Donc spiritualité, c'est la ritualité du spire La ritualité du souffle La ritualité de la lumière Donc c'est en cela que nous disons que les langues congues Ce sont des langues spirituelles Donc des langues purement mathématiques Parce qu'au commencement, il y a des formes Et les formes, vous leur donnez Les premiers caractères que vous leur donnez C'est une mesure C'est-à-dire que c'est un jugement La première loi dans l'espace dans lequel vous localisez la forme C'est la loi de la mesure Donc c'est les mesures, c'est quoi ? C'est des chiffres Et tout ça, c'est ça qui est la richesse On va dire des langues congues Lorsqu'on s'axe à vouloir les étudier En profondeur, on découvre que c'est des langues purement mathématiques Et en partant de ce postulat-là Nous disons que dans les langues congues Donc dans les langues africaines Parce que peut-être que nous faisons ces expériences-là Dans les langues qui nous sont proches On va dire souvent le lingala Et qu'on exploite le kikongo Donc dans les langues qui nous sont proches et accessibles On va dire Mais vous les retrouvez dans toutes les langues dites congues Parce que c'est des langues scientifiques Parce qu'on retrouve les mêmes sciences Dans différents espaces congues Dans différents espaces africains congues Donc voilà Et nous disons que chaque syllabe des mots congues Renvoie à une valeur numérique Et nous sommes allés même plus loin jusqu'à dire Que chaque lettre Mais là nous ne nous allons pas développer jusqu'aux lettres Chaque lettre Et que nous parlons de lettres Parce que bon Jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas On va dire Un alphabet Sur lequel on peut se baser Pour que nous puissions tous nous comprendre Donc nous disons Chaque lettre Renvoie à une valeur numérique Mais dans cette explication-là Nous allons simplement nous arrêter A la notion des syllabes Donc nous disons que chaque syllabe Renvoie à une valeur numérique Parce que tout ça C'est que des codes Lorsque vous faites des mathématiques C'est que des formules C'est que des formules Vous avez 1 plus 2 Est égal à 3 Donc il n'y a pas de On fait ça Il n'y a pas de feeling C'est rigoureux C'est comme ça 1 plus 1 égale 2 C'est mathématique Donc lorsque par exemple On veut Donc dans cette approche-là De langage mathématique Lorsqu'on étudie le mot Par exemple Kindoki Nous retenons les 3 syllabes Qu'il y a dessus Mais nous verrons que le ki Revient 2 fois On écrit Pardon Ok On écrit On va faire ça comme ça Le ki Le ndo Et le ki Encore D'accord Donc Lorsqu'on fait ça On a bien Les 3 syllabes Et Sans pouvoir donner Les valeurs mathématiques Souvent Certains pourront dire Ça c'est 1 Ça c'est 2 Ça c'est 1 Parce que c'est la même chose Mais On va donner des caractères Énergétiques Ou des Enfin Qu'est-ce que ça dit Dans les langues Kongo Nous verrons que Le ki Donc lorsqu'on parle De ki C'est Donc lorsqu'on parle De ki Le ki c'est quoi Le ki Nous disons que Le ki c'est C'est un principe De vie C'est énergie Vitale Voilà Énergie Vitale Voilà Donc ça c'est la valeur On va dire La valeur Mathématique Ou bien la valeur Spirituelle Voilà Disons ça comme ça Pour être plus compréhensible Parce que Ici on parle de maths Mais on voit que des lettres Mais disons c'est la valeur Spirituelle Le ki C'est une énergie Vitale Et On va faire la même chose Avec le Ndo Le Ndo Nous résumons Que le Ndo C'est un corps C'est un corps C'est un corps Donc voilà Et Lorsque nous disons Que le Ndo C'est un corps Ça c'est un raccourci Parce que nous avons dit Que Toutes les vocales Le N Nous savons c'est quoi Le D Nous savons c'est quoi Le O Nous savons c'est quoi Etc Et on résume ça Sous le caractère de corps Donc Ça veut dire que Lorsque nous parlons Du ki Ndo ki Donc on retrouve le ki Ndo ki Donc le ki Lié deux fois Et Nous pouvons Donc c'est pour ça aussi Que nous devons rappeler Que les mots Congo Sont des mots Très riches Et c'est purement Des mots mathématiques On peut faire cette lecture là Dans Plusieurs phases C'est à dire que Vous pouvez Lire Ki Ndo ki Ou bien lire Ki Ndo ki Donc vous pouvez découper ça comme ça Par exemple S'il y a des mots que nous retrouvons On peut prendre un mot Par exemple Sur lequel on peut avoir Plusieurs C'est pour ça que les mots Renvoient plusieurs connotations Selon La coupure Ou bien selon l'utilisation Qu'on en fait Parce que c'est que des formules C'est que des Des lois mathématiques On peut dire ça comme ça Donc voilà On peut prendre le mot Comme Si on prend Kongolo Donc voilà Si on prend Kongolo Nous avons On peut lire Kongolo Ngolo Nous savons c'est quoi Ngolo C'est une force Donc tout dépend de comment vous Vous découpez on va dire le mot Donc voilà Donc en découpant les syllabes Vous retrouverez toujours des racines Qui ont une certaine valeur constante Et ces valeurs constantes là Nous les avons approchées Et dans les temps à venir Nous espérons pouvoir les présenter Dans des meilleures conditions Et puis avec des supports accessibles A tout le monde Donc voilà Avec un langage français Que tous peuvent comprendre Et parce que des fois Quand on réfléchit On va dire En sa langue maternelle Pour convertir tout ça Pour que ça puisse être accessible A tout le monde Donc c'est tout le travail Qu'il y a à faire Donc on a à faire A bien comprendre le français A bien le parler Pour que tous puissent Comprendre ces choses là Dans la vibration des langues françaises Parce que tout ça C'est une science Tout ça c'est une science Mais qui perdent la qualité Ou qui perdent la lumière Selon le corps Dans lequel on habille C'est plein dans les langues Donc etc Nous avons ces racines là Donc Kongolo Si vous dites Kongolo Vous dites On va dire le CH Si vous dites Kongolo Ça a des connotations plus Dans le niveau de force Ou grâce Etc Etc Donc voilà Et même d'autres variances Qu'on peut donner Ngo Donc Ngo La Ngo Vous avez affaire A une terre Qui est dans les régions Congo Dans les régions africaines Donc une terre d'argile Que dans d'autres Civilisations On utilise pour Faire Les femmes utilisent Pour faire des masques Etc Pour les soins De peau Etc Donc voilà Cette terre On l'a appelée Ngo Et ça ce sont Les deux valeurs Ça veut dire Que ça vous donne Quoi comme lecture C'est faire Donc Kindo Qui C'est La culture Donc la culture Vu que le qui Il est dans cette position là Donc c'est La culture Du Ngo Qui Donc c'est la culture Du corps Énergétique Donc voilà Kindo Qui C'est la culture Du corps Énergétique C'est ça Que nous avons Comme définition Du mot Kindo Selon l'approche On va dire De sorcellerie Que les congolais ont On va dire L'approche populaire Que les congolais ont Et lorsqu'on le décrit Même dans La pensée congo Kindo Qui C'est faire comme Du Kindo Par exemple Kindo On dira aujourd'hui Péjorativement Que Kindo C'est de la prostitution Mais Kindo Et que tout congo Lorsque vous leur expliquez Que non Kindo C'est une jeune fille Qui n'est pas encore Consacrée Donc Kindo C'est être dans L'attitude D'une jeune fille Qui n'est pas encore mariée Donc se comporter Comme une jeune fille Qui veut encore Qui cherche un mari Donc voilà Être dans sa phase De séduction Etc Donc c'est ça Mais aujourd'hui Kindo C'est traduit Kindo Égal Prostituée Ou bien Prostituée Disons ça Simplement comme ça Donc voilà Qui C'est cette position là Donc Kindo Qui c'est faire la culture Du corps énergétique Donc cultiver le corps énergétique Donc faire la science Du corps énergétique Donc le Kindo Qui n'est pas péjoratif C'est une connaissance Et nous en sommes arrivés À expliquer ça Suite aux questions Que un frère nous a posées Pourquoi ? Parce que nous avons dit aussi Que le Kindo Qui c'est bon Il faut En parlant avec un Congolais Pas averti Un Congo Un Africain Pas averti Nous avons dit que Kindo Qui Comme on considère ça Comme étant mal On a dit que Il faut aimer le mal Donc le Kindo Qui C'est bon Même si les gens Considèrent ça Comme étant péjoratif Nous avons expliqué Que c'est ce mal là Qui est votre protection Parce que c'est une arme Et là nous voyons tout de suite La relation entre Kindo Qui Et Mundo Qui Donc c'est une arme C'est votre protection Et nous avons même avancé Des exemples Que le frère avec Qui on discutait Qui a avancé Que oui Les Les On va dire Les autres peuples Occidentaux Etc C'est vrai Ils ont des bombes Parce que nous avons expliqué Que c'est une arme C'est une protection Ils ont des bombes nucléaires Etc Etc C'est pour ça qu'on les respecte Donc nous Étant dépourvus Étant Déshabillés De notre protection Notre science Noki Notre culture Du corps énergétique Et leur corps énergétique Ils habillent ça Sous forme de bombes nucléaires Etc Etc Notre nous Notre corps énergétique Ben nous même Nous sommes des atomes Donc nous sommes Des bombes atomiques Nous sommes en capacité De nous rendre D'une dimension D'énergie explosive Qui Que le monde peut craindre Donc voilà Des kamikazes On peut dire ça comme ça Mais Bon On approche On va dire Un univers De lecture Qui n'est pas On va dire Très comme Mais C'est pour dire Que le Kindoki C'est une arme Donc voilà C'est une protection Qu'il faut aimer C'est à dire Qu'il faut dominer Lorsqu'on domine Cette science De feu Cette science De vie Cette science Énergétique C'est là qu'on est maître Et les autres pays C'est parce qu'ils ont La maîtrise De la bombe nucléaire Ou ceci cela C'est par rapport A ça qu'ils se font respecter Par rapport A ça qu'ils menacent Les gens Parce que Vous savez de quoi Ils sont capables Mais Vous ne savez jamais Où est-ce qu'ils ont garé Leur bombe Etc Parce que ce sont Des sciences cachées C'est pas des choses A donner A tous les profanes Donc voilà Ici Je pense que nous avons Pu comprendre Kindoki C'est quoi Et nous voyons Le lien entre Maintenant Mu Ndoki Ou mundoki Mondoki La racine du mot Mu Ndoki On va dire Il y a juste La partie mu Qui se rajoute Donc on a Le mu Et le mu Nous disons Que c'est une Représentation D'un élément C'est représenté Disons Représenté Ou incarné C'est représenté Ca veut dire quoi Par exemple Moi si je suis Mu Congo Quand on dit que Je suis Mu Congo Donc je suis Une représentation Du Congo Lorsqu'on est Mu Luba Je suis une représentation Des Luba Lorsqu'on est Mu Ngala Je suis une représentation Des Ngala Lorsqu'on est Mu Swahili Je suis une représentation Des Swahiliphone Etc Donc Des gens Donc le mu Revêt Le caractère De représentation C'est une image Si vous voulez Donc voilà C'est une image Donc mu Kongo Mouluba Mu On peut appliquer ça A n'importe qui Donc mu parisien On peut dire ça Si on est vraiment Dans l'esprit Congo On va dire mu parisien Ah Il est Un représentant Des parisiens De ce qui est Paris Donc voilà Parce que tout chez nous Est une question D'identité De l'entité Qui est là Devant nous Donc vous êtes Le représentant D'une entité Quelle entité Mou paris Je suis une entité Donc je suis Une représentation De Paris Donc voilà Et lorsqu'on parle Donc on voit tout de suite La relation Entre Munduki Et Kindoki C'est la même chose C'est à dire Ce sont des protections Parce que même Munduki Donc c'est ceux Qui représentent Le Ndoki Donc Munduki C'est une arme Et Ndoki Nous en dit Le corps énergétique Disons ça comme ça Le corps énergétique Parce que là Nous avons défini Le Ki Comme étant L'énergie vitale Mais on a On peut avoir Des énergies de mort Donc voilà On peut avoir Des énergies de mort Donc Munduki C'est ceux Qui représentent Le corps énergétique Donc une arme à feu Représente Un corps énergétique Un corps énergétique Un corps de feu Donc voilà Disons ça comme ça Parce qu'en plus Le Ki c'est la vie La vie C'est le feu Donc voilà Donc Munduki Et Kinduki C'est On va dire C'est de la même famille C'est de la même famille C'est de la même famille Donc d'un côté On parle du Kinduki C'est la culture C'est la culture De faire des corps énergétiques Voilà C'est la culture De faire des Munduki De faire des arbres Donc voilà Donc c'est cela Que nous disons Que Voilà par exemple Nous avons abordé Oui Donc le Kinduki Ce n'est pas De la sorcellerie Et lorsqu'on Prend par exemple Que la racine Ndoki On va effacer Pour faire De la place Lorsqu'on prend Juste la racine La deuxième partie Du mot Ndoki Ndoki Nous avons dit C'est Corps Énergétique Bon on arrête là Corps énergétique Et Ce même mot là Lorsque Dans d'autres Variances Des langues Congo Lorsque vous écrivez ça Ndoki Ok Pardon Lorsque Oui Pardon C'était pas ça Lorsqu'on prend La première phase Du mot Kindo Parce que Ndoki On l'a vu Kindo Voilà On traduirait ça Par Énergie Bon Énergie Corps Alors Énergie Corps Donc corps énergétique Pour que ce soit Français Mais énergie Du corps Si vous voulez Et Lorsque vous écrivez ça Lorsque vous dites ça Ndoki Ndoki Pardon Ndoki Ndoki Ou bien Ndou Plus souvent Les gens vocalisent ça Comme ça Ndoki Ndoki Nous n'aurons pas S'arrêter sur les vocales mais lorsque vous écrivez ça, ça veut dire c'est la lutte lutte c'est c'est la bagarre c'est la bagarre, bitumba kindo, c'est la lutte, c'est la bagarre c'est bitumba donc vous voyez le rapport, on va dire le côté le côté feu le côté force le côté arme qu'il y a dans tout ce mot là donc kindo c'est la même chose donc kindo, c'est énergie du corps l'énergie du corps, c'est quoi ? c'est le coeur, et dans le coeur, qu'est-ce qu'il y a ? c'est l'éternel combat pour que le feu domine l'eau kindo, c'est le combat kindo, c'est la lutte kindo, si vous voulez c'est la lutte, c'est la bagarre donc voilà, chez nous il faut aimer la bagarre parce que lui-même, chez les chrétiens, il dit je suis le dieu l'éternel l'éternel des armées c'est que c'est un dieu qui aime la bagarre sauf que nous, nous ne nous battons pas sur les mêmes dimensions nous, c'est de la bagarre énergétique parce que nous savons que la véritable domination est d'une nature énergétique donc voilà kindo, c'est bitumba la bagarre, la lutte et kindo, selon ce que nous avons vu sur les caractères ou bien les valeurs énergétiques des vocales c'est énergie du corps énergie du corps, c'est quoi ? c'est le coeur donc kindo, c'est que vous avez le comportement du coeur devant vous donc vous avez une bagarre, vous avez une lutte parce que c'est l'éternel conflit qu'il y a entre l'eau et le feu qui c'est qui domine donc voilà ce que nous aurions pu présenter donc c'est pas exhaustif comme présentation il y a plein de déclinaisons il y a plein lorsque nous avons dit que chaque vocale c'est-à-dire chaque lettre renvoie une valeur spirituelle c'est-à-dire une valeur numérique une valeur énergétique c'est-à-dire que dans les profondes donc plus on monte plus nous changeons de niveau de lecture de niveau de discussion dans le commun de tous certaines choses ne sont pas accessibles et qu'elles sont traduites vulgairement kindoki, sorcellerie ça n'a rien à voir kindoki ce n'est pas de la sorcellerie mais c'est le langage commun vu que chez les congolais nous sommes plus de 80% des chrétiens kindoki on vous dira toujours que c'est de la sorcellerie donc voilà mais plus on monte dans l'étude linguistique plus on monte dans la science donc dans la divinité dans l'élément qui fait reconnaître la divinité d'un peuple c'est-à-dire la richesse du verbe nous découvrons que non kindoki non c'est la culture du corps énergétique donc c'est une science de protection c'est une science de protection la culture du corps énergétique donc voilà je pense que c'est suffisant pour la première question qui nous avait été posée et ensuite on nous a demandé par rapport à la Bible si c'est une reprise totale ou partielle du message des congos et ou bien bon voilà si c'est une reprise totale ou parfaite du message des congos donc pour répondre à cette question là nous nous savons que nous avons nous allons déjà lire quelques versets et nous allons voir si réellement nous pouvons attribuer ça au congo donc quand on parle des congos nous ne parlons pas de l'état d'aliénation actuel que les congos ont et que par exemple lorsqu'on parle de certaines choses on va dire on va parler de l'homosexualité on va dire oui mais il y a des congolais aussi homosexuels il y a des congos des africains homosexuels nous ne parlons pas du congo dans l'état d'aliénation dans laquelle on est pour essayer de justifier des choses injustifiables nous parlons de l'identité donc l'entité vitale des peuples congos ces natures là n'existent pas ces natures là sont bannies donc pour répondre à la question qui nous est demandée donc est-ce que la bible c'est une reprise totale ou partielle du message des africains du message congo nous allons lire quelques versets et chacun va essayer de voir si on peut attribuer ça au congo lorsqu'on est par exemple dans le psaume 137 donc oui chacun va pouvoir juger de lui-même si on peut attribuer la partialité seulement ou bien la totalité du message biblique au congo lorsqu'on est par exemple dans le psaume 137 au verset 9 on nous dit heureux qui saisit tes enfants et les écrasent contre eux et les écrasent sur le roc ça c'est le dieu de la bible qui dit ça donc en tant que congo je ne reconnais pas dans ces messages là je ne me reconnais pas dans ce message là et je ne reconnais pas la culture congo congo dans ce message là parce que nous sommes un peuple qui n'aimons pas voir le sang qui ne m'ont pas voir le sang même si vous allez faire des interprétations spirituelles etc etc ça c'est de la gymnastique mais lorsqu'on dit heureux qui saisit tes enfants et les écrasent sur le roc moi je ne me reconnais pas dans ce dieu là lorsqu'on lit par exemple dans Exode parce qu'il y a plein de passages mais nous avons retenu quelques passages juste qui peuvent aider les gens à avoir une autre approche à discerner que la nature des enfants d'Abraham et les congo sont deux natures différentes que nous avons expliquées dans des vidéos antérieures en expliquant l'origine des races et même en expliquant sur une vidéo qui est aussi sur la page ou sur la plateforme Youtube en expliquant l'origine des enfants d'Abraham etc de lui ils viennent etc etc donc lorsque nous lisons dans Exode 32 à partir du verset 27 il est dit il leur dit ainsi parle l'éternel donc là c'est Moïse qui parle je pense oui c'est Moïse ainsi parle l'éternel le dieu d'Israël que chacun de vous mette son épée aux côtés traverser et parcourer le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère son parent il y a quoi verset 28 les enfants de Lévi firent ce qu'on ordonnait à Moïse pardon les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée Moïse dit consacrez-vous aujourd'hui à l'éternel même en sacrifiant vos fils et votre frère afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction en connaissant le Congo je sais qu'on ne parle pas des Congo on ne parle pas des Congo donc ce dieu là le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob fait des actes à la nature de ces peuples là nous ne sommes pas des peuples sanguinaires c'est pour ça que nous avons averti qu'il ne faut pas venir attribuer des comportements d'aliénation de comportements de perte d'identité que les Congo c'est à dire les Africains subsahariens appliquent aujourd'hui dans les violences de l'énergie qu'ils ont adopté de Jésus ou de Mohamed à l'identité originelle des Congo les Congo sont violents énergétiquement énergétiquement c'est à dire les Congo sont des vrais performeurs dans des notions d'énergie mais débrouillés de leur ki c'est à dire de leur science de protection énergétique ils sont livrés à de la science de barbarie à de la science d'une nature ténébreuse donc voilà ce que dit le dieu de la Bible le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob dont nous les Congo nous nous dissocions totalement de cette nature là donc nous disons encore une fois c'est un peuple qui est en apprentissage pour devenir Congo parce que dans les livres même de Romains 9-4 on dit que c'est eux les peuples adoptifs c'est à eux qu'appartiennent l'alliance les promesses etc. nous nous fonctionnons pas sur une certaine alliance parce que la véritable alliance est une alliance de sang est une alliance naturelle donc ce sont eux les enfants greffés ce sont eux les enfants en apprentissage pour devenir Congo donc lorsqu'on est dans une école on va dire d'ingénieur on ne peut pas en étant dans cette école là vous déclarer comme étant ingénieur c'est après être rentré dans cet état d'ingénierie que vous êtes un ingénieur et vous serez un ingénieur non pas seulement après le diplôme c'est à dire en ayant expérimenté la science que vous avez pris de votre étude d'ingénierie donc c'est ça la logique rationnelle et la logique scientifique de la spiritualité Congo donc écoutons encore une fois ce que dit le dieu d'Abraham il leur dit au début il leur dit ainsi parle l'éternel le dieu d'Israël que chacun de vous mette son épée de haut côté traversez et parcourez le champ d'une part à l'autre et que chacun tue son frère son parent les enfants de le vie firent ce qu'ordonnait Moïse et environ 3000 hommes 3000 hommes 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée Moïse dit consacrez-vous aujourd'hui à l'éternel même en sacrifiant votre fils et votre frère afin qu'ils vous accordent aujourd'hui une bénédiction donc ils ont été sacrifiés leurs voisins leurs frères donc voilà je ne retrouve pas ça chez des Congo aucun peuple Congo dans son étude d'identité c'est à dire de l'entité vitale on retrouve ce genre de barbarie non on retrouve ce genre de barbarie donc voilà et on peut aller plus loin donc sur des abominations que des fois on a tendance à coller ça aux prophètes des musulmans sur des caractères pédophiles lorsqu'on lit dans le livre des nombres au chapitre 31 verset 18 il leur dit mais toutes les toutes les petites filles elles qui n'ont pas partagé la couche d'un homme vous pouvez les garder vivantes pour vous donc après avoir décimé tout le peuple dans Moïse il a dit oui c'est encore Moïse il a dit allez là-bas vouer ce peuple à l'interdit mais toutes les petites filles qui n'ont pas encore connu la couche d'un homme toutes les petites filles toutes les petites filles on n'a pas dit toutes les femmes etc les maris mère de Jésus qu'on nous dit qui sont viages non on parle de toutes les petites filles qui n'ont pas encore partagé la couche d'un homme vous pouvez les garder vivantes pour vous pour en faire quoi pour en faire quoi des esclaves sexuels c'est ça la culture des peuples qui sont en train de mener votre spiritualité votre ritualité de la lumière tourne autour des ténèbres donc voilà avec ces messages-là vous voulez que les congos se reconnaissent dans ça impossible nous sommes une identité qui existe mais que vous bafouez parce que vous êtes au service de ceux qui détruisent votre nature vous êtes à l'image du diable que Jésus déteste donc voilà c'est ce que nous avons dit c'est parce qu'il passe son temps à écraser Satan qui vous ressemble soit c'est lui qui l'écrase directement soit il envoie l'ange Michael soit il envoie le Gabriel peu importe ses archanges tout ça tout ça on vous écrase tout le temps et lui-même il dit plus tard que Satan lors que ce combat lui-même il ne peut subsister vous vous combattez parce que vous êtes à l'image du Satan que Jésus déteste donc voilà donc nous pouvons sortir plusieurs versets qui rendent témoignage que ces choses-là ce ne sont pas des histoires on va dire Congo donc ce qui remet à donner une réponse selon la question qui nous a été posée c'est-à-dire que le livre biblique prend une partialité du message Congo pourquoi ? parce que déjà nous ne sommes pas ce n'est pas un message on va dire des Congo parce que nous ne sommes pas des peuples nomades nous ne sommes pas des peuples nomades on ne nous a pas appelé d'un pays ou de je ne sais où c'est le désert c'est plein de cailloux et aller dans le pays où coule le lait et le miel nous ne sommes pas ces peuples-là parce que nous étions déjà dans là où coule le lait et le miel aucun peuple Congo aucun peuple africain ne peut mourir de faim ne peut mourir de faim parce que les terres sont fertiles lorsque vous faites des tomates vous jetez par terre le lendemain vous voyez des tomates pousser vous croyez qu'on va mourir de faim avec ça ? non aujourd'hui nous mourons de faim parce que nous accompagnons un système qui nous détruit mais on se dit oui on est tous humains bon ben ça change quoi etc ça change quoi mais si ça change rien acceptez que la science Congo gouverne ce monde-là mettez-vous au service de la science Congo qui gouverne ce monde-là vous trouvez ces choses-là démoniaques ou bizarres ça veut dire que vous légitimisez vous légitimisez le comportement actuel de ce monde-là nous nous savons que nous sommes vus bizarrement parce que nous savons que c'est ce monde-là qui est bizarre et que nous avons eu à dire même que Dieu a créé les Congo dans sa folie pourquoi ? parce que c'est dans votre folie que vous êtes vous-même un exemple pour comprendre ce que vous rapprochez nous pourrons peut-être développer sur un autre fichier ce genre de formule pour comprendre ce que nous voulons dire derrière ça ça veut dire quoi vous prenez l'exemple de par exemple les personnes qui conduisent lorsque vous êtes dans votre voiture vous avez peut-être la musique vous êtes vous-même vous êtes vous-même ou bien certains bon peut-être on va se curer le nez on va faire plein de choses qu'on ne ferait pas mais lorsque vous remarquez seulement un regard sur vous vous n'êtes plus vous-même vous faites semblant c'est-à-dire que tous nous faisons semblant lorsque nous sortons de chez nous lorsque vous sortez de votre chambre lorsque vous sortez de votre maison vous habillez c'est-à-dire l'enveloppe que ce monde-là veut que vous habillez vous n'êtes pas vous-même or que les Congo ont été créés dans la folie de Dieu parce qu'on a dit même dans les écritures bibliques que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes les Congo ont été créés dans la vraie nature c'est-à-dire lorsqu'il est pleinement lui-même pas lorsqu'il est là timide ou lorsqu'il se restreint donc les Congo sont pleinement dans la vie les Congo sont pleinement dans la science de la ritualité de l'énergie de la ritualité de la lumière divine et c'est vrai qu'il ne faut pas venir avec des arguments oui c'est pour ça que vous avez des guerres chez vous etc nous ne parlons pas de l'état d'aliénation que nous avons subi nous ne parlons pas des 400 ans ou de 1400 ans que les peuples Congo ont subi et jusqu'à aujourd'hui nous sommes toujours vivants c'est pour prouver encore une fois la notion de vie qui habite tout Congo donc pour avoir un changement il faut être bizarre dans ce monde-là parce que c'est le monde qui est bizarre lorsque vous êtes bizarre c'est-à-dire lorsque vous devenez vous-même c'est là que vous paraissez bizarre parce que le démon de ce monde-là il dit que non là je n'arrive pas à le maîtriser là je n'arrive pas à le maîtriser et le premier les premiers agents au service de ce diable-là ce sont vos frères congolais vos frères africains qui sont au service de Mohamed Jésus Abraham Isaac et Jacob donc nous parlons de science civilisationnelle nous ne parlons pas de votre petite passion que tous les dimanches j'avais l'habitude d'aller à l'église prier un Dieu qui vous satisfait selon vos plaisirs comme un père Noël donne des cadeaux à des enfants donc nous parlons de la réalité nous parlons de la science nous ne parlons pas de croyance donc voilà donc je pense que cela répond à la question est-ce que le message la Bible reprend l'entièreté du message biblique ou bien une partialité et nous rajouterons qu'ils n'ont pu reprendre que ce qu'ils ont pu comprendre parce que la plupart des choses qu'ils ont écrites ici tout le monde croit par exemple que même si aujourd'hui eux là-bas dans leur loge secrète dans leur confrérie secrète savent ces choses-là aujourd'hui parce qu'ils se sont comportés comme vous 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 comportez aujourd'hui c'est-à-dire tout le monde croit par exemple que Adam et Ève Dieu a créé Adam et Ève il y a eu un homme et une femme et qu'après nous sommes tous sortis d'un homme et d'une femme il y a quoi après ils ont fait même s'ils ont fait 50 enfants ou 100 enfants après il y a quoi c'est ça le problème inceste et bon vu qu'on n'a pas de réponse à ça et qu'on attend encore ces profanes-là qui vous expliquent qu'est-ce que c'est vous ne voulez pas vous tourner vers vos sciences qui connaissent la ritualité de la vie la ritualité de la vie comment ces choses-là se sont mises en place non vous acceptez que bah oui il a eu plusieurs enfants mais ces enfants-là ils ont fait des enfants entre eux eh ben Mabé Koti donc le mal est rentré c'est ça et ça c'est la science que vous appuyez c'est la logique de vie que vous suivez mais vous suivez ça malgré vous parce que vous avez peur quand vous disent que vous êtes bizarre vous êtes devenu bizarre c'est le monde qui est bizarre aimez-vous connaissez-vous et vous dominerez ce monde celui qui possède la science celui qui possède une science de protection c'est comment le monde fonctionne donc voilà donc nous allons nous arrêter là pour ce fichier qui était censé être court mais bon nous parlons beaucoup donc voilà merci pour cette vidéo je vous dis à la prochaine pour d'autres développements merci merci